ah vraiment c'est une journée compliquée aujourd'hui je ne sais pas pourquoi pourtant il fait beau les gens je sais pas bonjour madame bonjour vous me payez mes articles là vous me les faites scanner bien sûr oula attention avec votre caddie vous êtes dangereuse ah ouais ouais c'est ça ouais bon vous me les scanner là les articles oui je m'en occupe excusez moi mais votre banane vous l'avez pas pesé comment ça se fait peser maintenant les fruits ben oui comme ça vu que vous les payez au kilo il faut que vous voulez les peser sur le pèse fruit qui est juste derrière là haut avec les fruits non mais c'est vous vous dites moi complètement là mais qu'est ce que c'est que c'est ce paragouinage là à l'auchan à côté là je pèse pas mes fruits 1 je les paye quand même donc vous allez me le scanner gentiment mais madame je ne peux pas quitter mon poste à la caisse pour aller pour aller faire ça mais regardez c'est rapide c'est juste à côté tenez vous prenez votre banane vous la mettez juste sur le plateau et puis ça vous sort un ticket madame mais justement c'est rapide vous pouvez aller le faire vous même mais attendez madame je viens de vous dire je ne peux pas quitter mon poste à s'il vous plaît madame allez allez il ya personne dans le magasin genre il ya juste un petit vieux là bas qui a cette calvitie oui madame ok je vais aller je vais aller peser votre banane d'accord je j'arrive à la voilà mais j'hallucine quoi même plus manger des fruits on peut même plus manger elle si qu'est ce qu'ils ont les gens aujourd'hui c'est la pleine lune quoi voilà vous voyez madame ça m'a pris 30 secondes chrono même pas pour aller juste prendre le petit ticket en plus vous achetez une seule banane c'est pas comme si c'était compliqué madame voyons tu me tu me donnes tu me rends coup de table de manger une seule banane quoi ah non c'est très bien ça c'est très bien c'est très bien je vous félicite madame ok bah ça vous fera 35 euros et 97 centimes tiens je pensais aller vous donner un pourboire mais je pense pas ce que je vais le faire mais là vous gardez il ya une petite idée mais dans votre magasin attendez madame un petit tirelire pour les pauvres enfants de brookhaven vous pouvez laisser une petite pièce si vous voulez pas me laisser de pourboire sera pour les enfants de brookhaven s'ils sont pauvres c'est qu'ils l'ont cherché madame vous êtes naïve quoi mais c'est des enfants madame mais s'en est rien à mais elle est odieuse c'était pour les mais des enfants comment ça ils ont ils l'ont cherché c'était des enfants madame n'ont rien demandé incroyable je sens que ça va être une journée je le sens déjà bonjour monsieur bonjour on passe les articles en fait de grosses courses aujourd'hui monsieur oui ça j'ai très très faim c'est pour nourrir mais enfants les enfants oui oui qui existent ah oui vous avez pas vous avez combien d'enfants monsieur je t'en pose des questions ah ok c'est bien aimable aujourd'hui alors ça vous fera 197 euros et 30 centimes s'il vous plaît oui je vais payer tout à fait je vais payer ah excusez moi c'est pas passé réessayer comment ça ça passe pas bien sûr ça passe vous voyez pas c'est marqué et validé là non c'est paiement refusé monsieur vous avez un autre moyen de paiement alors ou non je sais pas juste ma carte que j'ai eu ma paix je suis très riche je vois pas pourquoi ce serait refusé en fait oui on est regardé regardez sur mon écran il ya marqué paiement refusé regardez aussi sur le petit écran devant vous il va falloir que vous me payez autrement vous n'avez pas de chéquier du liquide et ça ça c'est des trucs de pauvre ça d'avoir du liquide et du chéquier en redemant d'accord mais il va bien falloir payer non non regardez regardez il ya marqué paiement accepté r e f u accepté oui ça commence à r e f u s e r monsieur refusé mais au pire au pire laissé le caddie ici vous allez à une banque à côté vous retirer vous essayez de retirer peut-être ça marchera ok bah je vais aller retirer mais mais avec mon caddie parce que je peux pas m'en séparer et beaucoup trop beau de caddie ça s'appelle moi c'est incroyable mais c'est oh non et puis je suis sûre que la patronne avait encore me retirer ça sur ma paix il s'y revient pas oh je suis dans une sacrée merde de toute façon continuons faut pas que je quitte ma caisse manquerait plus que quelqu'un me la vole ça peut pas être pire comme journée de toute manière le pire est passé on va passer une excellente journée c'est bientôt l'heure de ma pause enfin je commence vraiment à ne plus me me sentir à rester debout comme ça attend le garçon n'a pas oublié de passer à la caisse toi comment ça mais j'ai rien acheter pourquoi je passerai à la caisse c'est pas du chocolat que je vois là autour de ta bouche là et non je vois pas de quoi vous parlez ce serait pas des kinder là qu'il ya dans mon dos là que tu tiens dans ta main et non 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 je vous jure c'est pas ça moi j'avais déjà ça à ma maison 1 si c'est pas bien de mentir à ton âge tu vas voir le nez aussi loin et mon âge où elle est pas fait tout petit mais je mens pas je mens pas voilà je mens pas je dis la vérité j'ai déjà du chocolat dans ma maison et mon papa il a dit que je vais aller passer là parce que c'est pour eux c'est pour voir le prix des glaces d'accord il est où ton papa que je lui parle et il est dans ma maison mais sauf que tu sais pas où elle est ma maison attend tu as tu as le numéro de tes parents que je les appelle là pour savoir si tu dis vrai ils ont pas de téléphone et toc d'accord bon bah je vais devoir appeler la police un pour qu'ils puissent venir vérifier la version des faits non 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 appelez pas la police s'il vous plaît non madame non je vous jure j'ai rien volé j'ai rien volé je vous jure comment sur la tête de ma mère d'accord m'a du coup le chocolat il vient bien d'ici alors je reconnais non j'ai rien volé mais il ya fait pas la police madame j'ai rien fait bon ce qu'on va faire c'est que tu vas me rendre le reste de ces kinder d'accord et on reste là dessus mais parce que ce sont les kinder du magasin il faut que tu me promettes de ne plus jamais le refaire ce n'est pas bien volé ce n'est pas bien arrêter de chipper comment ça tu t'en fiches maintenant je m'en fiche je rendrai pas le chocolat je vais devoir appeler la police attend je vais composer le numéro en plus tu as de la chance parce que en temps normal je devrais je devrais appeler tes parents et la police c'est le protocole j'ai rien volé je vous jure mais juste ce petit chocolat mais c'est rien d'autre je vous en supplie j'ai rien volé d'accord ok donc tu me promets de ne plus jamais rien volé ce n'est pas bien je ne volerai jamais rien c'est bon je ne volerai jamais rien d'accord donc remet ce chocolat à sa place et tu pourras partir j'ai pas envie madame vous savez ma famille elle est très pauvre et j'ai besoin d'argent j'ai besoin de chocolat sinon je meurs en fait j'ai une maladie très rare ça s'appelle le manque de chocolat et si j'ai pas de chocolat je meurs attend tu es tellement pauvre que tu portes les dernières nike air max et et tu viens de sortir j'ai l'impression que tu viens de sortir de chez le coiffeur tu sens bon tu n'es pas pauvre ouais bah c'est les apparences elles sont trompeuses alors madame non plus de ça tu as le t-shirt vous avez l'air pauvre mais c'est que les petits riches qui vont là haut comment ça les petits riches et moi je suis pas une pourri gâté je travaille je suis caissière je te rappelle j'étais pourri gâté j'ai travaillé par hier c'est qu'une sale caissière j'ai rien de mieux dans ta vie qu'elle est une femme caissière attend je t'ai j'ai appelé tes parents tu vas voir je vais appeler tes parents là c'est bon non 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 s'il vous plaît madame non 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 plus pas mes parents non je t'en supplie je vais appeler je vais appeler la police ils vont venir te voir ils vont me dire qui tu es et puis après tes parents ils vont venir te chercher en garde à vue tu vas voir ce que ça fait non non mais ok ok je te repose je repose je le repose la plupart et c'est bon j'ai reposé regardez j'ai reposé mais c'est quoi la bosse derrière ton pantalon là s'envoie ce que tu as c'est pour ça et bah ton caca il sent bon chocolat là sans moi ce que tu as là dans tes poches de dire ça que mon caca il sent bon chocolat vous êtes bizarre mais juste mais non c'est pas non monsieur écoutez pas ce qu'il dit non je veux dire c'est du chocolat que tu as derrière c'est obligé tu as des trucs dans ta poche c'est mon pétain je vous jure madame attends attends c'est moi qui est bizarre c'est toi qui fait caca dans ta culotte à ce ton âge c'est toi qui est bizarre c'est pas moi ok qui t'a dit que tu connaissais mon âge mais t'es petit et puis et puis tu portes une fausse moustache arrête tu attends tu es ridicule arrête ton cinéma d'accord tu vas me sortir ce que tu as dans les poches toute façon je vais te choper tu vas voir j'ai chopé par le fait pas de mal madame c'est s'il vous plaît je vous fais je vous donne le chocolat regardez regardez j'ai juste ça dans mes poches ok pour remettre le chocolat à sa place oh non encore mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui je vais demander une pause je vais demander à une pause j'en ai marre le la ah bah tu es là je te cherche depuis tout à l'heure ça fait un moment que je t'ai pas vu dans le magasin d'ivoire est ce que je peux prendre ma petite pause parce que je t'avoue là je n'en peux plus les clients ils s'enchaînent et c'est que des catastrophes en plus j'ai laissé la caisse toute seule là si tu pouvais y aller ce serait bien ouais non non j'ai d'autres choses à faire là tu vois je suis très très occupé ah bon mais tu fais quoi tu es sur ton téléphone tu fais quoi sur ton téléphone mais t'es en train d'envoyer des messages à ton copain non mais s'il te plaît j'ai vraiment besoin d'une pause là je n'en peux plus ouais mais tu vois disonne et moi ça va pas très bien en ce moment et si tu veux pas voir notre rupture sur la conscience il faut que tu m'est tranquille faut que je travaille j'ai envoyé un selfie comme ça il va pas me quitter mais là franchement lola tabu je suis toute seule toute la journée dans le magasin je peux pas tenir la caisse et puis faire les stocks en même temps puis à la fin de la journée tu vas voir quand le patron il va arriver il va voir qu'il ya pas mal de choses qui n'ont pas été fait on va tous se manger dans la tête et moi j'ai pas envie de me faire engueuler là je n'en peux plus façon je vais te dire moi je m'en moque à toute manière à la fin de la semaine je me barre à l'université donc j'ai pas resté caissière toute ma vie ça c'est mort non 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 donc je m'engueule ou pas je m'en fous moi la paix elle restera la même je peux pas laisser la caisse aussi longtemps tout seul bon je m'en vais mais franchement t'es pas cool t'es odieuse et puis papy est toujours là mais qu'est ce qu'il fait ça fait ça fait cinq heures qu'il est en train de faire ses courses il a mis une pizza surgelée je parie qu'elle est même plus surgelée là je vais pouvoir me reposer un peu à la maison quand même cette journée elle a été vraiment terrible je crois que ça a été ma pire journée et pourtant mes journées s'enchaînent et elles sont toutes horribles mais alors celle là aujourd'hui que des clients qu'ils ont été vraiment odieux avec moi lola aussi bon elle a jamais été très sympa avec moi mais quand même aujourd'hui ça a été encore pire que d'habitude j'en peux plus je vais me changer puis je pense que je vais je vais directement aller me coucher je vais prendre une douche et puis je vais dodo en plus demain je commence à 5 heures du matin pour refaire les stocks le patron qui est passé qui nous a tous engueulé lola elle en avait rien à cirer et du coup au lieu de commencer à 6 heures du matin je dois commencer à 5 heures du matin pour faire les stocks allez on va pour couler un bain vous allez me la peser ma banane ah non mais sérieusement c'est pas possible il n'y a rien dans ce magasin allez faire vos besoins dans les champs ça fera des chocapic non mais vraiment mais vous pouvez la peser vous même cette banane j'y crois pas vous êtes vraiment incompétente j'ai envie de vous cracher dessus et puis surtout tellement c'est nul ici je reviens de 1 je reviendrai plus jamais dans cet endroit médiocre ma foi et de deux comme dira un an qui joue au frisbee ça me passe dessus j'en ai marre de tout ça s'il vous plaît laissez moi je travaille juste ici c'est tout non seulement vous n'avez rien fait vous êtes incompétente vous méritez d'être viré je sais même pas ce que vos parents disent dans votre dos et ben j'espère qu'ils parlent très mal de vous j'espère qu'ils sont pas fiers de toi vous servez à rien vous vous êtes abominable vous êtes à ce tellement vous êtes nul c'est même compliqué de vous décrire tellement c'est horrible s'il te plaît lola aide moi je me laisse pas toute seule lola lola des amis les plus chers t'abandonne ne tue pas honte ah 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 c'est vraiment répugnant rien fait moi qu'est ce qui s'est passé oh mon dieu j'ai fait un cauchemar oh non faut que je me mette de l'eau sur le visage ça va aller je crois que je fais une crise d'angoisse respire respire ça va aller ça va aller c'était un cauchemar je pense que j'ai besoin d'aide je m'en sortirai pas toute seule j'ai besoin que quelqu'un m'aide je vais prendre rendez-vous avec une thérapeute j'ai besoin de parler à quelqu'un bonjour oui j'appelle pour avoir un rendez-vous avec une thérapeute s'il vous plaît quoi aujourd'hui d'accord je vais poser une journée de congé et puis et puis j'arrive merci à tout à l'heure de toute façon je me sentais pas en état d'aller travailler et puis je crois que je suis en retard pas grave ça fera les pieds à Lola elle aura plus de travail elle verra ce que c'est peut-être qu'elle comprendra et qu'elle commencera à traiter mieux les gens bon je vais me préparer alors madame qu'est-ce qui va pas expliquez-moi tout et bien ce qui va pas c'est que je me sens vraiment pas bien à mon travail je suis caissière au magasin là juste dans le coin de la rue et je me sens vraiment pas bien je me sens pas comment dire on me traite pas à ma hauteur je sais pas si vous voyez ouais ouais vous êtes vraiment pas bien dans votre travail je vois tout à fait tout à fait ce que vous voulez dire vous pouvez continuer s'il vous plaît euh oui donc les clients ils sont ils sont toujours mécontents j'ai l'impression qu'en fait ils me transfèrent leurs mauvaises vibes et j'accumule toute la journée les mauvaises énergies et à la fin de la journée je suis en pleurs je n'en peux plus il faut vraiment que vous médiez oh oh là là mais je vois tout à fait les mauvaises énergies ça circule à cause des mauvais clients et ça détruit votre vibe je vois tout à fait ce que vous voulez dire par contre madame je pense que vous devriez quand même quitter votre travail parce que c'est quand on perd tout qu'on se retrouve nous-mêmes d'accord mais si je quitte mon travail comment je fais pour payer mon loyer enfin j'ai pas vraiment le choix en fait comment ça qui vous aviez dit que vous étiez obligé de suivre les normes du gouvernement et de vraiment payer votre loyer ah ouais vous pensez que je pourrais quitter mon travail et repartir d'une autre d'une autre base entre guillemets de refaire ma vie autrement tout à fait ouais vous n'êtes même pas obligé de payer votre loyer le fisc de toute façon ça arrive que 5 ans après c'est pas obligé vous avez votre temps vous prenez votre temps vous allez retrouver les bonnes ondes pas comme les mauvaises ondes qui circulent dans votre travail c'est vrai ça c'est vrai que ça fait un petit moment en plus que je pense à partir de ce travail qui me détruit qui me détruit l'esprit oui je vois tout à fait mais soyez la petite hirondelle qui quitte son nez qui s'envole dans les océans de joie et de et de dehors de travail et vous essayez plein de nouveaux produits madame essayez de de vous retrouver vous vos chakras de devenir saine waouh franchement madame oh la la ça fait seulement 3 minutes de notre rendez-vous et j'ai l'impression que toute ma vie elle va changer grâce à vous je je sais pas pourquoi j'ai jamais sauté le pas avant que vous me disiez tout ça prenez donc cette petite peluche singe qui va réanimer tous vos chakras vous penserez à moi à chaque fois que vous la toucherez écoutez madame va mal votre thérapie elle est juste magique j'ai là je ressens un regain d'énergie là je vous savez ce que je vais faire je vais aller voir à mon travail je vais demander le patron et je vais lui dire face à face que je vais plus travailler pour lui et que sa boutique je ne l'aimais pas j'ai jamais voulu travailler pour lui tout à fait allez bien vous disputer avec lui allez voir la vérité dans sa face vous voyez exactement merci madame va mal vous m'avez super bien aidé vraiment ouais ouais ça fera 300 euros ah ok je vous ferai un virement d'accord ouais ouais je vois ouais allez-y bonne journée on va quitter ouais je me sens trop bien je me sens trop bien là je vais je vais aller voir le je vais aller voir le patron il va m'entendre parler il va rien comprendre à sa vie il va remettre en question tous ses choix je parie qu'il va me supplier pour que je reste il va me proposer une promotion et bien sûr je vais la refuser mais pourquoi je l'ai écouté cette thérapeute en plus elle avait qu'une étoile sur Trustpilot pourquoi je l'ai écouté je me retrouve à la rue 5 ans le fisc ouais c'est ça ouais le lendemain j'ai pas payé mon loyer ils m'ont expulsé et maintenant je me retrouve à la rue j'ai pas de travail et je pue je pue comment je vais retrouver un travail si je pue pourquoi je l'ai écouté mais je suis malade dans ma tête merci pour la rue je suis malade dans ma tête et je n'ai écouté mais je suis malade dans ma tête Sous-titrage ST' 501